Bonjour et bienvenue sur affleurdepot.fr Aujourd'hui un nouveau petit tutoriel donc j'avais fait un sondage enfin toujours encore, il est toujours en cours ce sondage sur mon site en vous demandant quel genre de make-up vous préféreriez en termes de tutoriel et la réponse gagnante était bien sûr des tutoriels neutres, donc portables tous les jours alors voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui en tutoriel donc c'est un look neutre dans les tons bronze bronze, ambre mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur la base est simple, il vous faut 3 fards, donc une touche lumière et la couleur que vous voulez mettre, soit ambre bronze, cuivre et bien sûr un fard marron pour creuser un peu l'oeil, voilà et la touche lumière, j'avais dit la touche lumière enfin, si ça vous intéresse et j'en suis sûre que ça vous intéresse je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel voilà, alors j'ai attaché mes cheveux vite fait bien fait je vais prendre le paint pot painterly et je vais le positionner je vais la poser donc en paupière immobile c'est à dire à l'eau de la paupière tout simplement pour fixer la touche lumière et tout le reste qui dépasse de la paupière mobile parce que en paupière mobile comme très souvent je vais apposer un autre paint pot qui va être le paint pot Indian Wood donc comme vous voyez c'est un paint pot très sympa couleur bronze métallique voilà et je vais l'appliquer avec un pinceau synthétique qui est le 242 donc de chez MAC voilà donc je vais en prendre généreusement sur le pinceau et l'appliquer en paupière mobile voilà une fois que c'est fait je vais prendre un pinceau biseauté de préférence poil naturel donc bien fourni c'est le 266 de chez MAC et je vais en prendre un tout petit peu donc toujours encore le même paint pot et je vais le faire courir donc en radicine inférieure voilà mais jusqu'à la moitié un peu plus des deux tiers parce que sinon ça va refermer un peu le regard et là on recherche quelque chose de neutre mais de quand même réveillé voilà une fois que c'est fait on va prendre un moi alors j'ai un crayon longue durée donc le powerpoint ici c'est Gilded White en fait un blanc un peu irisé donc un peu comme le col I Get No Kick qui est sorti en fait avec la collection Champagne donc si vous avez pu mettre la main dessus lors de la sortie de la collection je vous conseille d'utiliser ça moi je vais utiliser donc le Gilded White et je vais le mettre en coin interne en petite touche lumière si vous voulez et je le fais rejoindre avec le paint pot voilà ça va encore une fois réveiller le regard voilà pour sceller ce crayon qui est quand même un crayon assez gras je vais prendre ma palette de neutre et j'ai utilisé comme touche lumière Shroom donc qui est celui-ci je vais prendre un petit pinceau vous pouvez prendre n'importe quel pinceau mais moi j'ai un petit sous la main ça me vient c'est plutôt pratique et je vais la poser par dessus pour sceller donc le pinceau voilà je rentre un peu dans le paint pot ok c'est terminé maintenant on va passer à la couleur qui va former le look tout simplement et là j'ai choisi d'utiliser la couleur que je n'utilise pas vraiment souvent c'est la couleur Amber Light qui est celle-ci et je vais prendre le 239 donc l'ombreur normale de chez MAC et je vais en prendre également généreusement et le mettre en paupière mobile par petit tapotement pour vraiment bien le faire pénétrer dans le paint pot Indian Wood et voilà pour préserver l'intensité et la couleur hop une fois que c'est fait on prend vite notre pinceau estompeur donc là j'utilise le 224 et j'estompe vers le haut pour que la démarcation ne soit pas tellement brutale voilà et je reprends mon pinceau biseauté que j'avais pris à l'instant donc le 266 pour apposer le paint pot en radicine inférieure et je vais tout simplement prendre le Amber Light donc la même couleur qu'avant en radicine inférieure et le faire rejoindre avec la touche lumière du coin interne ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement continuer à travailler avec le 239 donc l'ombreur et changement de palette je vais retourner à ma palette de neutre je vais utiliser ici espresso comme très souvent et je vais commencer à la poser en coin externe ici par dessus le Amber Light voilà et j'en reprends et je le fais courir dans le creux voilà je vais également en mettre toujours avec la tranche du pinceau vous pouvez reprendre le biseauté aussi je vais également passer en radicine inférieure le premier tiers pour avoir une liaison tout simplement et voilà et maintenant je vais continuer à travailler une fois que la grosse couleur a été apposée enfin je veux dire la couleur très couvrante je vais continuer au 224 pour estomper ou au 222 ou au 1017 c'est comme vous voulez la différence elle est pas trop trop flagrante entre les pinceaux il faudrait que je vous explique ça en jour mais bon voilà donc j'estompe vers le haut hop voilà et avant de continuer on va appliquer la touche lumière donc moi je l'applique avec le 227 comme d'habitude je roule donc le même qu'on avait utilisé pour le coin interne hop je le pose bien sous le sourcil voilà je tapote pour bien le faire pénétrer dans le paint pot dans le paint pot painterly voilà et on continue parce que maintenant on a en fait on a en fait posé la base pour pouvoir bien fondre espresso avec la touche lumière donc on va reprendre du espresso mais cette fois avec le pinceau estompeur pour avoir un rendu plus naturel plus estompé forcément hop je le pose en externe et je viens dégrader le creux ensuite voilà une fois que vous êtes satisfaites avec le résultat donc vous pouvez tout simplement en mettre plus en mettre moins selon ce que vous voulez mais je vous conseille quand même d'en mettre un peu enfin correctement dans le creux pour bien définir l'oeil voilà parce que sinon le maquillage il va être un peu plat moi personnellement je vais rajouter un petit peu de amber light donc la couleur bronze juste un tout petit peu pour la faire ressortir un peu plus voilà on va tout simplement donner un peu plus de définition à l'oeil en utilisant un eyeliner je vais prendre le deep down donc de chez MAC qui est le brun mat normal vraiment standard vous pouvez prendre un crayon ce que vous voulez mais il faut quand même un peu donner une définition à l'oeil donc c'est ce que je vais faire maintenant et je vais bien sûr l'utiliser avec le pinceau biseauté 263 voilà donc une fois que c'est fait on attend un petit peu que ça sèche parce qu'on va faire un petit truc tout simplement pour un peu plus estomper l'eyeliner pour donner un rendu un peu plus doux encore donc on attend que ça sèche vous prenez déjà votre pinceau biseauté celui que vous avez utilisé à l'instant le 266 poils synthétiques que j'aime bien parce qu'il est bien fourni et bien doux voilà et je vais prendre espresso reprendre espresso donc voilà hop je vais prendre la palette là et je vais passer par dessus pour un tout petit peu l'estomper ça va donner un rendu un peu plus doux bah écoutez on va dire on va dire que c'est tout il suffira d'appliquer du mascara donc c'est un petit make up neutre très facile à réaliser après vous pouvez changer les couleurs vous pouvez prendre une couleur bronze une couleur dorée comme vous voulez donc il vous reste plus qu'à appliquer le mascara donc me voilà de retour j'ai bien sûr recourbé mes styles puis appliqué mon mascara et nous allons voir ensemble l'étape du blush et du rouge à lèvres donc en termes de blush j'ai choisi de rester sur un blush universel qui est ici donc le Peachykin oui alors je le confonds toujours avec le Spring Sheen donc le Peachykin forcément vu le nom il est un peu plus pêche donc je l'applique au 168 bon voilà je commence vers le milieu ici le milieu de l'oeil et je remonte vers l'étampe voilà pour donner de la couleur et bien sûr donner bonne mine je pense que ça se voit quand même assez à la caméra voilà donc ça fait un peu rose vous inquiétez pas on va voir ça après hop de l'autre côté même principe donc là c'est Peachykin voilà comme je me trouve un peu pâle je vais utiliser un bronzer donc là je n'utilise pas vraiment un bronzer j'utilise un blush mineralize qui est The Soft Mew que vous connaissez peut-être qui est sorti en fait avec la collection Fabulous Felines et je l'applique avec un kabuki voilà légèrement et je creuse mon visage donc ouais vous pouvez appliquer ça au kabuki vous pouvez également l'appliquer au 168 il n'y a aucun souci franchement ça ne change rien c'est juste que le kabuki il estompera en même temps qu'il appliquera donc ça fera un peu moins c'est toujours un peu délicat d'utiliser du bronzer en tant que blonde assez pâle donc comme pour moi voilà donc j'enlève l'excès du bronzer pour pouvoir estomper le blush dans le bronzer ça a donné un rendu homogène et petite astuce si vous appliquez trop de blush bon soit vous estompez avec un kabuki là c'est le 182 de chez MAC et si ça ne suffit pas si le blush il est vraiment bien dans la peau vous prenez une poudre Mineralize Skin Finish ou quoi que ce soit naturelle bien sûr pas brillant et vous essayez d'enlever l'excès voilà ensuite pour les lèvres je vais prendre le crayon à lèvres Subculture bon moi j'ai déjà appliqué un primer sur les lèvres c'est la Prep & Prime de chez MAC et je transfère le contour donc là c'est vite fait le Subculture c'est une couleur peau je ne sais pas si ça se voit en tout cas là vous voyez à peu près et je vais utiliser un peu plus foncé ici que le ton de mes lèvres le Cream Sheen Modesty voilà tout simplement et donc voilà votre look on a du bronze voilà avec des lèvres un peu rehaussées mais toujours encore naturelles après rien ne vous empêche de mettre du gloss vraiment c'est up to you c'est à vous de voir voilà mais je pense que c'est un look simple facile à reproduire qui nécessite quand même peu de choses comme par exemple le crayon que j'ai mis au début c'était pas forcément nécessaire vous avez besoin de trois couleurs c'est un bronze que vous pouvez bien sûr substituer par n'importe quelle couleur un brun marron et bien sûr une touche lumière donc voilà c'est très facile à réaliser et j'espère que ça vous inspire donc de recréer ce look chez vous à la maison et ben voilà je vous dis merci pour votre piléité et à bientôt sur aflordepoux.fr alors me voilà de retour j'ai bien sûr recourbé mes stylés appliqué mon mascaré et on va voir ensemble l'application du blush non peut pas j'ai bien sûr j'ai bien sûr j'ai bien sûr